En cette belle température ici au Mont-Tremblant, on a réussi à accrocher M. Pierre Foncier, un des organisateurs, parce que c'est rendu tellement big, le Stalus Fin, parle-moi un peu, il y a les pratiques qui se déroulent dans nous autres, du T4 Coca-Cola qui se déroulent plus tard ce soir avec la grosse lumière, mais on va parler un peu de l'événement, parce que c'est pas juste des concours de snow et de ski, c'est vraiment, il y a des concerts, c'est comme un festival de printemps que tu me dis. Bien c'est ça, c'est le printemps, il fait beau, il fait combien, ça va juste réchauffer, donc les compétitions, les concerts, c'est le festival du printemps, on fait ça pour le fun, le monde fait chaud, il fait beau, c'est le meilleur temps de faire du ski, on fait pas en janvier, il fait pas moins 1000. Justement la belle température qu'on a eue au courant des dernières semaines, ça a-tu, c'est-tu venu encombrer un peu l'organisation, un peu le setup de l'événement? Oui, ça change un peu, normalement nous autres, le T4 c'est un big year, mais là, en voyant qu'on a un petit peu moins de neige, on a changé, on a fait un staircase, quelque chose de réel, les riders sont bien contents, donc oui, ça change un peu, mais encore on est ouverts jusqu'en bas, le ski est très bon. C'est ça que je disais, c'est rendu tellement gros, t'es un des personnes au niveau d'un gros comité qui organise cet événement-là, mais comment on fait Danny, ça va commencer à devenir un défi des volus de faire grosser cet événement-là, c'est tellement rendu gros. Ben effectivement, on est pas mal du comité organisateur, je pense qu'on est environ 8, mais juste le monde qui travaille autour de ça, on a aussi beaucoup de bénévoles, on a le championnat canadien, snowboard aussi pendant le TELESPIN, juste te dire un peu là, en quart de travail de bénévole, je n'ai 650 quarts de travail de bénévole en peut-être 12 jours, donc c'est quand même assez heavy, il y a bien du monde. Toi, t'es pas bénévole? Ah non, 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 je sais pas, mais on est bien entouré, on a une merveilleuse équipe ici à Tremblant, on a un bon crew de bénévole aussi, puis toutes les opérations, les RP, le marketing, on est tellement autour de la gang pour faire ça arriver, t'sais, c'est quand même assez gros là. Ben pour toi, personnellement, le highlight de la semaine, ça va être quoi? Le highlight, c'est le soleil, le soleil est là, le moral est là, le ski est là, tu sais, donc, mais moi c'est souvent le T4, c'est le soir, c'est chaud, c'est un élément différent, t'sais, aujourd'hui on a une compétition, on a le Billabong Planted en ce moment dans le parc sud, on a le Salomon Gym Academy dans le parc nord, puis on a le T4 aussi, donc ça roule, on est busy pendant des bains, c'est la place Saint-Bernard, la bière est froide, le soleil il est chaud, le mix est parfait là. On va aller pour la bière nous autres. Le téléphone il sonne, écoute, on va te laisser aller parce que je sais que t'es très occupé, mais merci, puis on invite les gens à le Téléspin, aller sur le site internet, on va le mettre en bas de l'écran, puis ça se drôle au cours de la semaine, ça finira la fin de semaine prochaine, puis il annonce déjà très beau. Merci, ciao! Je suis avec Audrey G, parce qu'on voulait pas dire son nom de famille, c'est une des juges Audrey, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Tu participes pas, je t'ai demandé si tu participais, tu m'as dit non, t'es une des juges, donc on dit go, on va parler de comment les gars ou les filles vont être évalués aujourd'hui sur ce beau setup qu'il s'agit d'une chose. Bien ce soir, ça va être une compétition d'équipe, un snowboarder, un skieur, et puis c'est super simple, le format ça va être un jump pendant une heure et quart, durant le jump on va updater à chaque 10 minutes les 4 meilleures équipes, en finale ça va être les 4 équipes, et puis ça va être un battle comme 4 contre 1, 2 contre 3, après ça il va y avoir une battle des losers, des pertes dames malheureusement, puis une battle finale entre les 2 équipes pour remporter le gros prix. Ok, fait que là, toi t'as-tu déjà ridé, participé à des compétitions de même? Oui, c'est dans le passé. Fait que là, au niveau de tes critères de jugement, tu trouves-tu que tu vas être rough ou tu vas être quand même assez, tu vas être la juge cool? Ah, non, non, on est tout le temps cool, mais ce soir, comment ça va marcher, les critères, c'est sûr, la difficulté des trucs, aussi la combinaison entre le skieur et le snowboarder, comment ça va donner, ça va être une chorégraphie ou quoi que ce soit, puis évidemment, il faut que les trucs soient landés, puis qu'il y ait une certaine originalité. Fait que c'est là-dessus qu'on va se baser ce soir. Comment t'évalues cette compétition-là comparativement à d'autres compétitions? On sait que dans quelques jours, il y a le Ride Shakedown qui a lieu. Comparativement, on peut peut-être pas comparer les deux, parce que l'autre, c'est pas une combinaison entre un skieur et un rider, mais tu t'évalues comment les deux événements? Bien, c'est deux événements différents en soi. Ce soir, c'est le fun parce que ça va être un événement de soirée, avoir des lumières, un gros show, un spectacle, puis le fait que ce soit un skieur et un planchiste, c'est très original, puis c'est différent. Puis si tu as un travail d'équipe, au lieu d'être un travail solo comme le Shakedown, c'est l'athlète seule qui va montrer ses performances. Ici, c'est en combinaison. OK, on va parler de choses sérieuses, là. Là, t'es juge, t'es une fille. En arrière de tes gars, tu sembles bien paraître. Est-ce que les gars viennent te cruiser au courant de la journée pour tenter d'avoir des bons points? Ah oui, il y a toujours un genre de demande pour du vin, ainsi de suite. Si la barre est trop haute, ils peuvent pas coter nos montants. Fait que là, le party, il est dans ton chalet ce soir. Ah non, non, le party va être au mort avec le reste des autres. Merci beaucoup, Audrey.